dans le cas où vraiment il n'a pas la possibilité il sait que depuis le net jusqu'à la 3ème heure il sera sous anesthésie et nous avons un minade de pouvoir refaire le créat de schéma du matin s'il ne le fait pas maintenant comment on fait, il fait un t'naï si le lachal comme Shra Laour alors c'est une lecture c'est du Limout Torah, c'est pas du créat de schéma et si le lachal est comme ce qu'a rapporté Mishnabora l'Holkim comme un certain nombre de Rishonim et bien je m'acquitte maintenant du créat de schéma il ne faut pas le perdre le créat de schéma du matin non, vous n'êtes pas d'accord ? je sens dubitatif à ce temps-ci non, c'est bon ? on continue bon, le CIVAVS on parle des Brachot c'est un sujet qu'on fera à part mais juste pour histoire de dire qu'on a fini le Siman Jouli on est dans CIVAV CIVAV pas du Mishnabora du Mishnabora bien que l'heure du Créat de Schéma le Zman du Créat de Schéma dure jusqu'à la troisième heure ouais, la fin de la troisième heure il m'avra si maintenant cette troisième heure elle est révolue il n'a pas encore lu et donc il a encore une heure de plus c'est une heure de plus je ne sais pas il n'a pas le salaire du Créat de Schéma comme si qu'il a lu à l'heure il a perdu le Créat de Schéma mais comme il fallait le Brachot du Créat de Schéma il veut l'accompagner du Créat de Schéma quand même il m'avra achare vite vélo kara kore bello birkatea kalayom c'est un nien ça il m'avra kore s'il n'a pas fait par la quatrième il peut encore le faire après le 5ème de quoi tu parles ? pour ré bello birkatea kalayom tu as perdu les Brachot par la quatrième tu as perdu les Brachot mais pourquoi tu fais Créat de Schéma ? on a perdu ça y est on a fini le Créat de Schéma pourquoi on te dit puisque je ne fais pas les Brachot quand maintenant je suis à la quatrième heure que je dois faire le Brachot je comprends que je refais le Créat de Schéma avec les Brachot les Brachot avec le Créat de Schéma je comprends que je vais refaire comme je vais faire les Brachot je vais refaire le Créat de Schéma avec Aurel je ne suis pas concentré ce matin après la quatrième heure j'ai perdu les Brachot pourquoi on me dit de lire le Créat de Schéma ? j'ai perdu le Créat de Schéma aussi qu'est-ce que tu dis Julien ? j'ai pas compris ce que j'ai dit on est après la quatrième heure je ne fais plus les Brachot est-ce qu'il dit toujours à la roue ? avra char revit ve lo kara avra non il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué que tu dois lire il y a marqué l'Oif Sid non il n'y a pas marqué que tu dois lire marqué si t'as lu c'est pas que t'as rien fait t'as lu de la Torah et l'Agmara elle va expliquer c'est quoi l'Oif Sid donc là-bas on ne parle que de la quatrième heure de toute façon dans la Mishnah par l'Agmara on ne parle que de la quatrième heure là-bas c'est pas le Rambam c'est le Kesef Mishnah que tous les Hraim se relèquent sur lui on le fera si vous êtes gentil si vous êtes sage on ne fera pas avant dix heures parce que c'est le genre de Kesef Mishnah qu'embrouille le peuple c'est pas la Laha il y a plein de rayotes contre ce Kesef Mishnah ouais mais en tout cas quand on lit la Mishnah quand on dit l'Oif Sid l'Agmara Dimasé l'Oif Sid l'Oif Sid l'Oif Sid l'Oif Sid l'Oif Sid donc d'après l'explication d'Agmara qui dit l'Oif Sid l'Oif Sid l'Oif Sid l'Oif Sid d'accord donc et après après on ne parle plus de ça d'après Choconarro après il n'y a plus de Brachor il n'y a plus rien pourquoi il dit Choconarro ? moi je ne sais pas qu'il a un devoir de lire d'accord ? c'est bizarre non ? alors qu'est-ce qu'il dit le Kase ? il vous manque une Kase ? il a répondu Nathan il a une belle bouche on va essayer de comprendre ce qu'il dit on va essayer de comprendre ce qu'il dit le Kaseh le Kaseh le Kaseh il corrige le Choconarro il ne dit pas Korah il dit il a une belle bouche c'est bizarre ça aussi c'est bizarre ça aussi c'est bizarre ça aussi Rav j'ai le droit ? je ne sais pas vas-y ouvre la bouche je fais ah c'est quoi j'ai le droit ? pourquoi c'est quoi le problème de lire le Kaseh c'est quoi le problème de lire le Kaseh c'est quoi ? c'est un peu d'insérer à quelque chose c'est beau vas-y yachol yachol c'est bizarre yachol mais qui t'a dit qui t'a dit que ça faisait du mal que j'ai besoin de te contredire non fin de compte on aurait pu croire que c'est mal maintenant c'est pas mal quand maintenant on parle c'est pour exclure une avamina quand on parle c'est pour exclure une avamina c'est quoi une avamina il est en cherche dans tes feuilles et pars je ne peux pas noter hein ? tu n'as pas noté ? David avamina ? c'est pas loin c'est pour l'idée quoi c'est pour Hachem je sens que l'odeur des fruits te donne des forces hein ? j'aurais pu croire j'aurais pu croire j'aurais pu croire c'est donc l'hypothèse on a une hypothèse ouais et la commande a dit non 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 le chouin a dit non 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 ne crois pas ne crois pas donc là l'hypothèse c'est à sourd de lire le chouin a dit non 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 tu peux lire c'est quoi cette avamina ? on peut pas ? on peut ? mais on n'est pas quitte qui dit qu'on peut pas ? on peut lire créer un schéma la nuit il y a un problème je suis pas quitte je peux pas lire pour être quitte mais quand on dit on peut pas on peut pas s'acquitter mais lire on peut lire tout le temps le chouin a dit c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? comme il dit Léon la Torah on a pas le droit de lire la Torah ? alors c'est vrai en Espagne il y a une certaine époque on n'avait pas le droit mais là c'est le chouin a roux il est plus en Espagne il est à Tzfat donc on doit pas dire qu'on peut c'est pire encore alors le Lébouch il veut limiter non c'est pas qu'on doit c'est qu'on peut alors continuons la phrase que le chouin a rouxer le chouin a rouxer le chouin a rouxer donc là il est à Tzfat donc là il est en train de sans citer exclure donc le Kesef Meshnei le Kesef Meshnei dit bon t'as raté le Kriyat Shema bizmano maintenant tu peux faire Kriyat Shema bizmano toute la journée après l'heure c'est plus l'heure c'est tout il n'y a pas de niveau on a vu dans la dfila il y a deux niveaux jusqu'à la quatrième heure c'est l'heure de la dfila et après jusqu'à et tu as encore un devoir de dfila est-ce que dans Kretsema c'est pareil après la troisième heure c'est fini ça n'appelle plus ça ne s'appelle plus non quand même c'est fini on est d'accord on l'a vu dans la braïta de rabbi on a vu sous différents gens que vient véritablement nous déterminer l'intervalle de la mitva et au delà de cet intervalle il n'y a pas pas c'est mieux c'est moins bien il n'y a pas qu'est-ce qu'il y a à taper pour dire ce mot là ou pas qu'est-ce que tu veux dire Jonathan quand tu as raté les dfilines le lendemain tu mets deux fois les dfilines non tachlumim on le dit qu'on le dit non parce que ce mot magique tachlumim ouais il faut comprendre quand est-ce qu'on le dit quand est-ce qu'on le dit pas tu vois qu'on le dit pas pour tout tu es d'accord qu'on ne dit pas pour tout tachlumim est-ce que tu es d'accord avec ça maintenant on l'a vu on l'a vu au sujet de la dfila le repas d'après j'en fais deux je te donne d'autres exemples ça ne me dérange pas j'ai de l'imagination ça ne va pas me faire peur on ne dit pas tachlumim partout on est d'accord alors pourquoi on le dit au sujet de la dfila uniquement uniquement pourquoi on dit au sujet de la dfila uniquement parce que ça existe dans les corbanotes t'as une chrova ouais le corban nifsa ben tu dois ramener le corban c'est un concept intimement lié aux corbanotes on apprend des corbanotes sur le kratchema ou sur la dfila sur la dfila uniquement d'accord il n'y a pas tachlumim dans kratchema normalement le problème c'est qu'il a dû lire tout le shokhanaruch Jonathan ça c'est son problème je pense parce que le séif d'après il dit non parce qu'il a lui il ne se rappelait plus d'où il savait ce truc là donc faites pas trop de louanges parce que je pourrais compenser c'est ce que nous dit le mishtamura alors il dit le mishtamura kafret tu ne peux pas t'acquitter c'est fini l'heure est passée c'est fini cette opinion on pense que bon il y a ces genres nous 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 tu as raté le kratchema je l'ai raté ou je peux rattraver non non tu l'as raté je l'ai raté ou je peux rattraver mais tu l'as raté alors pourquoi tu me demandes d'en faire deux après parce que nous nous c'est un peu comme le mec on lui demande de faire les psoukés des imra après l'adfila quand il ne les a pas fait la pièce c'est plus l'heure c'est plus le moment c'est plus adapté mais il est énervé quand même de tout se refaire après l'adfila il était content il était arrivé à Baruchou ça lui a fait 4 sars l'histoire et là nous nous tachloum c'est un peu comme ça ici cette notion tachloum c'est pas une notion de rattrapage comme l'adfila c'est plus une notion ben tu crois avoir gagné quelque chose mais on va te le faire relire quand même ça ressemble un peu à ça donc il dit d'après ça d'après cette opinion là ouais alors c'est exactement les mêmes à la route que tachloum de l'adfila c'est-à-dire ces rishonim là ils pensent quelque chose d'étonnant que tachloum qu'on l'apprend clairement explicitement et logiquement au sujet d'adfila pour une raison que j'ignore ils ont dit ah bah sur Kretschema aussi ça marche j'ignore pourquoi comment ils ont fait j'ai pas vu ces rishonim là comment ils ont déduit une telle chose je sais pas et donc c'est tout les mêmes à la route c'est quoi la la route alors quand quelqu'un maintenant il a il a il a pas fait volontairement l'adfila il a pas tachloum il a oublié mais s'il savait il l'a pas fait disons là j'ai pas les nerfs HM m'a pas fait gagner au loto je vais pas faire Chaharit ouais c'est après Amin Ha ah c'est là j'ai oublié lui ça fait plaisir de te voir comme un peu écoutez bien sûr ça te dit en général alors c'est bon ou pas tachloumim alors tachloumim c'est uniquement Béchogèg et c'est uniquement alors quand tu fais tachloumim quand le mec il a pas fait Chaharit parce qu'il a pas gagné au loto Amin Ha ça fait un petit exagère quand même parce que j'ai racheté un billet ah oui bon j'ai cher Amin Ha alors alors il fait Amin Ha il faut que je rattrape Chaharit alors lui il peut pas parce qu'il a fait sauter Chaharit volontairement mais celui qui a oublié de faire Chaharit Amin Ha il devra faire deux tefilotes mais d'abord Amin Ha et après Chaharit d'abord Chovah et après tachloumim vous me suivez ou pas ? c'est pas le défilé c'est deux amidotes deux amidotes c'est la même c'est la même ben voilà Nounou la Kavana la Kavana dans ta tête qu'est-ce que tu fais ? là je fais ta Choumim ou là je fais la Tfilah de l'heure t'es pas quitte si tu fais dans le désordre ça dépend de ta Kavana qu'est-ce que tu fais par rapport à l'efface il y a des avos je pense il y en ferait pas il y a des avos non on ferait quand même c'est une question c'est un choukhalaru sur le Shabbat le mec il est obligé de faire Mincha il arrive Shabbat il va faire Tachloumim c'est-à-dire que tu as une Rova de Tfilah tu as une Rova de Tfilah que tu adaptes au moment où tu le fais mais bon c'est pas notre sujet donc ça c'est la première opinion le premier Shabbat mais deuxième Shabbat non 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 il dit autant les Lituaniens que les Swaradim en Tachloumim pour la Tfilah tu as pas reçu ça là ? tu as une retente ? non oui c'est pas les enfants on vérifie comme ça leur bien tétonique c'est bien ça serait bien la feuille elle est entière la feuille ? il manque du il y a du blanc derrière c'est pas de bon c'est pas de bon ? bon dommage pour mettre les reporteurs je donne une feuille handicapée c'est bon ? c'est bon allez on a fini de Shukhanaru non il y avait un petit CEIF on était au milieu du CEIF quand Yonatan a sorti le mot-clé le mot qu'il ne fallait pas dire et j'ai plus la feuille je vais regarder sur l'ordinateur c'est à dire pour la parole sur l'ordinateur c'est ça ? c'est parce qu'il est là c'est bien attend une seconde là j'ouvre le document parce que là je ne suis pas fort voilà Shukhanaru c'est pas ça ? c'est ça ? non c'est pas ça il est où mon document ? oui qu'est-ce que je veux dire Dan ? je vais prendre un roux c'est bizarre je ne sais pas où il est tourbet yosef roche shaharit ah poskim mince je ne sais pas où il est je l'ai effacé dans mes documents je crois non mais c'est bizarre attends comment il commence ? c'est meilleur cette feuille je peux prendre un peu poskim il est où ? sur ma table de travail peut-être ? ah ouais abruti de moi-même ouais je le retrouve il n'était pas dans le dossier attendez ça aussi pas voilà alors on va la voir c'est bon donc très très bien on était dans le séif ne lâche pas le morceau Aurél on est dans le séif kafzahin je sais c'est-à-dire qu'il nous dit un petit rappel il nous fait un petit rappel le Mishnam il dit attention quand je t'ai dit maintenant que tu as perdu le Kret Shema après la troisième heure c'est le Kret Shema mais il y a une autre on fait 2000 autres pour le prix d'un Kret Shema on fait 2000 autres on fait un visa du Kret Shema on fait une autre visa qui s'appelle Zerhe al-Itad Mitraim quand est-ce qu'on a accompli Zerhe al-Itad Mitraim dans le Kret Shema Aurél j'ai des pièces en l'air comment mais Julien t'es lourd t'es lourd mais c'est pas grave laisse-moi le blanchir arrête Ani il n'y a pas Nissim tu as fait nous avec les narines tunisiennes Nissim viens on a besoin d'Hirou et Nenou et ce qu'il y avait avant notre Khazan n'est pas là d'accord donc cette mitzvalla de l'Iscore et de Mitraim qui est une mitzvalla de la Torah de la Torah et bien on l'accomplit par l'intermédiaire du Kriya Shema en rajoutant la troisième paracha ah je vous en parlais tiens un petit peu de ça tiens j'ai envie de vous parler de ça maintenant je ne sais pas pourquoi la troisième paracha ou c'est la paracha de Sitzit excusez-moi mais en vérité il y a plein de paracha on aurait pu parler de Yetzet Mitraim comment la paracha de la semaine c'est Tzitzit non mais la Yetzet Mitraim de quoi il parle oui il y a plein de paracha qui parlent il y a plein de mitzvot il y a ribit il y a Tzitzit il y a Bechorot il y a Bikourir quoi ? c'est ça non je parle de psukim on aurait pu rapporter d'obsukim qui disent j'ai cette sortie d'EGI plein plein donc ça va être une question qu'on devra analyser pourquoi Bemet Lézit en particulier oui qu'est-ce que tu voulais dire Elie ? quand on met les pignes on fait aussi le baihidabé non on fait pas le baihidabé ah tu fais toi ? c'est sûr il y a le sensibilité pense à moi très fort tu n'étais pas obligé mais c'est bien on aurait pu faire la paracha des films ça aurait été bien la paracha des films en réalité c'est vrai ça aurait été super sympa parce que comme on parle de le tétaphote et tout dans les deux premières le troisième on fait de films ça aurait été de folie oh là là on fait un petit sidou ensemble pour tout le copyright la distribution c'est une bonne remarque on avait de quoi on a du homer dans le choumash de nous rapporter des psoukim qui parlent de la sortie d'Egypte je crois que c'est le sujet le plus fondant qu'on ait dans le choumash et là on a choisi c'est-il alors là et bien qu'est-ce qui se passe alors c'est d'ailleurs un problème parce qu'il faut se rappeler de Yetzir Mishraim Bal Elot et on rapporte paracha de Tzitit que d'après la majorité des régions il n'y a plus de Musa de Tzitit la nuit donc ça fait en plus qu'on va choisir une paracha qui n'est plus tellement d'actualité de la nuit du coup alors que Tzititit la nuit oui il est Tzititit la nuit on a une misère de la Tzititit la nuit ou pas Léon oui et Nathan oui on a peur de on a peur de dormir avec voilà voilà bon allez le reste on sait très bien comment ça finit et d'accord donc il nous dit le Mishraimura fait gaffe t'as raté le créat de schéma mais la Tzititit paracha t'as un devoir religieux total de le dire d'accord et donc on comprend pas très bien d'après ce qu'il dit le Mishraimura il a juste dit l'Avdafkas et on comprend pas très bien le Shukranor qui dit Kora ouais pourquoi après la quatrième Kora il dit pas Kora à cause de la Tzititit paracha c'est pas ça qu'il veut dire le Shukranor c'est pas ça qu'il veut dire le Shukranor il te dit au passage un rappel fais gaffe n'oublie pas la troisième paracha mais c'est pas pour ça que je le Shukranor le Shukranor il dit pas il explique pas le Mishraimura donc on l'a vu le Mishraimura c'est avant le Mishraimura Kavzaim il y a un Buralaha c'est comme ça qu'ils disposent mon programme Barilan je sais pas pourquoi c'est une erreur je pense c'est leur choix c'est moi qui paye je me la ferme donc il dit t'as compris ou pas donc on a vu le Mishraimura c'est souvent le Buralaha il te dit de voir le Mishraimura d'abord après il approfondit alors c'est bizarre qu'ils mettent le Buralaha avant le Mishraimura il y a une Mishraimura qui est après et et quoi que quoi que Mishraimura il dit bon il faut lire le jour normal quand on dit Korah tu peux lire si tu veux et qu'est-ce que t'as appris pas grand chose honnêtement entre nous pas grand chose ouais le Prichadash il est posé comme le Ram au Prichadash ouais les Chassidim ils peuvent s'appuyer enfin certains peuvent s'appuyer sur le rabbin turc le Prichadash que lui il dit après le Rambam c'est pas jusqu'à la quatrième heure les Brachot du Khrach c'est toute la journée de toute façon c'est pas écrit en Agmara c'est sort des quatrième heure c'est le Rava Egaon c'est marqué après ça l'OFC c'est l'égoïnime qu'on dit non que la quatrième heure c'est pas écrit ça me dérange pas le Prichadash ce qu'il dit et le Rambam n'est pas d'accord avec les Géonimes c'est tout ce qu'il dit le Prichadash c'est de toute façon il dit on m'a mis en Harem je peux y aller donc je suis sur le Shranoch là aussi il pose ça que c'est bon tu peux y aller il n'y a pas de problème il pose ça à la fin et donc on s'est greffé à l'heure de Tfilah on parle de quoi jusqu'à quatrième heure quoi David on parle de quoi jusqu'à 4e on peut faire mais non je sais pas c'est jusqu'à 3ème heure les bras rod david léon pendant son camarade ouais il est en train de te dépasser fait gaffe donc les bras rod pour confusquer à 4ème heure parce que c'est comme la fille là le mishkana terakel c'est comme la fila la manière que la fila je peux rattraper jusqu'à ratzot peut-être aussi les bras rod je peux rattraper jusqu'à ratzot non malo parce qu'il y a rien écrit de toute façon les deux y avait ratzot qui m'en a vu qu'il y a mis à la main chez ma varazman fila a falle piken mit palais la tratzot en chan donc il y a peut-être un smach parce que écoute le sève c'est ça fait nous on est passé comme après la quatrième heure tu fais tu fais mais quand tu vois au Bet-Rabad ou je ne sais pas où qui font les brachot il y a encore d'autres qui sont sommaires sur le Mishkenet Yaakov et le Marique Béonès alors c'est pas Béonès qu'ils ont choisi de le faire tard mais dans le cas de Béonès justement on a dit c'est possible qu'on puisse être Mekè jusqu'à Khadzot mais pas plus c'est Béonès et pour Ansfarad ça n'existe pas cette histoire ça répond un peu à l'Éphota non ça ne répond pas parce que lui il était le Burel Acha il parlait de Bélo Brakhot après la quatrième tu lis sans Brakhot quoi et on ne peut pas faire sans Brakhot ah non le Préhadash c'est vrai je vais te dire le Préhadash il peut faire oui avec Brakhot ah et c'est tout non c'est vrai bon si tu pousses un peu d'accord il y a aussi le Mishkenet Yaakov et tout quoi c'est tout non il y a aussi le Maharil d'accord donc ce qui a marqué Kora Bli Brakhot c'est Shuchanaro mais Yesh Cholkim Bli Brakhot c'est sur Bli Brakhot qui rapporte le Burel Acha pas sur le mot Kora c'est bon c'est bon c'est bon bon c'est à Shuchanaro il n'y a pas Yesh Cholkim sur Shuchanaro en réalité le Kesef Mishkenet lui dit que on peut lire le Kesef Mishkenet toute la journée comme ça il pense le Kesef Mishkenet donc il dit Kora parce que Kora pour lui j'ai raté le Kesef Mishkenet Bismana mais je fais le Kesef Mishkenet chez l'eau Bismana donc si on veut vraiment être Médèque les Lachon du Shuchanaro on peut dire qu'il pense comme lui-même peut-être on l'étudiera un jour d'où il sort sa preuve pour qu'on ait Kolek il faut lire ça on peut lire on peut lire et on ne sait pas pourquoi on en parle t'as vu t'as vu bientôt il n'aura plus besoin de souffleurs ouais ouais Julien pourquoi mentir si jeune c'est bon on a fini le Nakh on voit de là on voit de là que les Alachon de Kriachema ils ressemblent beaucoup à ceux de l'Athila les Alachon du Brachon du Kriachema oui Kriachema ça ne ressemble pas vas-y je t'écoute pourquoi pour toi ça ressemble ça ressemble à plein de choses qui sont similaires vas-y je t'écoute vas-y je t'écoute par exemple qu'est-ce qu'on a vu pour l'histoire de Tashloum de Corée Tashloum on n'est pas posé comme ça un de moins on n'est pas posé comme ça on n'est pas posé comme ça donc j'ai pas été clair on n'est pas posé comme ça donc j'ai pas été clair Tashloum c'est Ragh la Tfila yeshomrim sheken alakhashelo yeshomrim sheken alakhashelo quoi tout le monde mais à Gra à la Birke je sais ce que j'ai dit Brachon oui Kriachema non mais continuons je vous laisse parler comme ça on n'est pas posé comme ça yeshomrim batra on n'est posé comme yeshom batra même si on n'est pas posé comme ça même si on n'est pas posé comme ça ceux qui sont ceux qui pensent qu'il y a deux chomins ils font ressembler ça veut dire qu'ils prennent les mêmes alakh je n'ai pas étudié le sujet pourquoi ils font ça après moi j'aurais pas dit la même chose c'est ni les mêmes horaires ni les mêmes trucs moi je n'aurais pas fait ressembler Kriachema Amida après moi je n'aurais pas fait ressembler c'est deux misottes qui n'ont rien à voir l'amida c'est parler à Dieu Kriachema c'est réfléchir avec soi-même l'amida c'est debout le Kriachema c'est assis l'amida c'est jusqu'à une certaine heure le Kriachema c'est jusqu'une autre heure l'amida les femmes sont Kriachema le Kriachema les femmes sont p'tourah moi je vous aurais dit qu'il n'y a aucun rapport les femmes sont p'tourah les Kriachema c'est le Kriachema c'est le Kriachema l'amida 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 c'est ça c'est ça donc ce serait bizarre qu'on s'inspire d'une alakhah d'errabanan pour d'orah l'amida ce qu'il dit Dan c'est puissant comment tu dis ah j'ai appris Tashloumim de la mida je dis ah ben Tashloumim aussi donc il faudrait que cette opinion de Tashloumim de Kretschema c'est des Rabbanins mais Doraïta t'as perdu comment tu peux dire Tashloumim dans Kretschema qui est Doraïta sur une musée à partir et c'est quoi la preuve ? c'est une musée des Rabbanins c'est bizarre donc il faut dire que ce Tashloumim c'est que des Rabbanins en réalité moi je vous ai expliqué le Tashloumim comme étant nounou t'es obligé à te relire je ne sais pas que t'aies gagné de ne pas avoir lu tu peux rattraper la musée elle te dit lui-même t'as pas rattrapé la musée elle est terminée la musée tu ne peux pas la rattraper Tashloumim on a l'impression qu'on peut la rattraper non c'est fini c'est ce qu'on te force à le relire c'est parce que tu peux la rattraper une autre façon d'appeler ça Tashloumim Tashloumim c'est tu rattrape c'est pas tu rattrape, c'est on te force c'est un peu plus une punition qu'un rattrape tu comprends ou pas ? c'est comme le mec a raté les examens à la fac il peut rattraper en septembre c'est gentil, c'est pas une punition c'est un rattrapage mais quand il rate septembre c'est une punition parce qu'il a raté en plus des vacances c'est pas tout le monde c'est pas parlant pour tout le monde mais c'est bon ? donc t'es d'accord que ça ressemble pas à Kratsema et Lamida ? non donne moi les points communs dans la déduction même dans le bio à la femme qu'on vient de voir il te dit si on peut rattraper ton lit les brachotes les brachotes les brachotes ça ressemble oui 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 tu as raison les brachotes du Kratsema c'est des Tfilotes tu as raison pas le Kratsema les brachotes d'après le Shukhanaruch les brachotes peuvent être dites jusqu'au moment où on peut dire la Tfilah les brachotes du Kratsema ça ressemble à des Tfilotes bah non parce que Kratsema c'est jusqu'à 3ème heure les brachotes c'est jusqu'à 4ème heure c'est quoi ce décalage ? tu parles des bras tu parles des deux bras que tu as trompés avant ? deux avant et une après t'as froid Léon ? oh oui mais si tu as on peut brancher Hiroshima on a Hiroshima là qui marche si on le met on fait un contrat vous lisez sur mes lèvres vous l'avez mis Shabbat ? ils sont corpulents ? ils ont peur du Corona ? et la grippe espagnole ils ont arrêté avec ça ou pas ? bon très bien quoi c'est grave maintenant le Corona ? c'est pas plus grave qu'une grippe non ? oui c'est ça mais avant pour les grippes on faisait tout ça on faisait pas tout ça pour les grippes avant Corona il est embêtant cette année ? la grippe c'est toujours dangereux la grippe il y a toujours des gens qui mordent de la grippe c'est pas nouveau il y a une marlaka dans le cimetière ouais l'eau allait nous mais qui tourne a fini nous de traître vous avez pas de questions ? donc Elie est d'accord il a posé une bonne question est-ce que c'est pareil ? il a pas d'une manière à faire bien mais Sarah c'est vraiment pareil le Créachéma et la Midas ? donc j'ai aimé comment il a présenté la chose t'as raison heureusement que t'as posé la question pour qu'on mette tout le monde à la page t'as raison c'est pas pareil ouais c'est très différent et voici les différences ouais très très bien oh là là non maintenant on fait peut-être si elle va prendre ta feuille ah non les bonnes ça là qui c'est qui a pas reçu cette feuille ? oh j'en ai plus tout le monde a reçu normalement non moi ils l'ont reçu normalement là j'en ai plus tiens tu veux ça ? tu l'as eu celle là non ? ah j'en ai encore de mince j'en ai encore qui c'est qu'on a pas eu ? ça m'étonnerait M.Bruc vous m'avez pas mette ? j'avais distribué l'autre jour tiens Dan prends tout ton pliche c'est sans feuille attends viens je t'en passe une tu l'as pas eu ? tu l'as eu celle-là ou pas ? il l'a eu ou pas ? c'est qui ça ? le rajba ? tu l'as eu ça ? tu l'as pas là tu l'as pas là tu l'as pas créé mais non c'est fini créé ça y est c'était à l'époque oh s'il te plaît Léon tu as dû utiliser pour bloquer pour bloquer la porte il m'en reste une pour moi ou pas ? non non sinon je prends sur l'ordinateur il n'y a pas de problème je ne sais pas Léon mais je vais être bon ah non mais je voulais vous dire un petit truc sympa avant ça bon là vous êtes content vous avez votre feuille comme ça vous pouvez l'écouter mais donc j'ai repris un peu le sujet qu'on a étudié sur le créat schéma et je me suis intéressé non non Aurel n'écoute pas je me suis intéressé donc à donc on voit que dans la la troisième paracha du créat schéma on parle de Titi tout ça on discute sympa amène une petite bière des olives et des cacahuètes je peux vous parler de Torah ou bien il faut que je justifie que j'ai une feuille tout le temps qu'est-ce qu'ils sont scolaires les mecs alors rangez vos feuilles parce que je sens que vous n'avez pas m'écouté et je pense que c'est important après tout ce qu'on a étudié tout ce qu'on a étudié sur le créat schéma parce que globalement on a terminé j'essaie de vous faire un texte de résumé ce qui n'est pas facile et en faisant le texte de résumé en général je découvre des choses qu'on n'avait pas vu ensemble et donc j'aimerais vous faire partager donc voilà je pense que c'est un texte de résumé je pense que c'est un texte de résumé